Salut les faux lolos ! On se retrouve aujourd'hui à Paris pour un petit défi, on va essayer de battre le record de Benjamin Hay, les 76 km en Vélib en 6h. Tentative de record de Paris de trajet en Vélib. Ok les frérots c'est parti ! Je suis déjà sec comme un abricot, je commence à avoir des hallucinations. Marche ! On a fait 67 km en 6h. Alors c'est dur de faire un retour à chaud tout de suite parce que je suis dans l'émotion. J'ai mis les chaussettes Spritz. Première étape, on va trouver le Ravito. On va aller à la station Vélib, la plus proche. On en profite pour s'échauffer aussi. C'est le vélo de Mathieu Van Der Poel. On va voler avec ce truc les gars. C'est parti ! Première étape, acheter un casque. Le Décathlon. Hop ! Et voilà, Deluc a trouvé des lunettes de vitesse. Des centres des Champs-Elysées là. Des lunettes photochromiques catégorie 1.3. La classe ! Brouillantissime. Je te suce et quelques roues là. On arrive au Bois de Vincennes là. D'ailleurs, si vous êtes un cycliste à Paris, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, on se retrouve en immersion pour la première roue que je vais essayer de rattraper d'entrée. Impossible. Il me met une attaque franche, 35 km par celui-là. Il me laisse sur le carreau. Il m'abandonne. Heureusement, j'arrive au polygone de Vincennes. Mais le polygone de Vincennes fermé, super ! Donc, on continue sur une petite boucle autour du polygone. Et je trouve finalement une première roue à suivre le papy sympatoche en passant à côté du segment Zoo, Aubergine, Aubergine si vous êtes connaisseurs. Et le papy, il est gentil, il me fait directement des signes de la main. Du coup, ça roule tranquille. 130 bpm, 28 km heure. Ni une ni deux, je lui prends un relais. Mais il va très vite m'abandonner et tourner dans une autre direction. On a sucer la roue d'un papy, c'était cool. On a trouvé un petit circuit de 5 km autour du polygone. Et là, on va essayer de trouver une autre roue. J'en ai une devant. Allez ! On va faire l'effort pour revenir. Oda à monter là. C'est une bataille pour revenir sur les mecs devant. Mais on se bat. Allez ! Allez, on est presque. Réussi à rattraper une deuxième roue. Le nerveux. Vous allez voir que ça ne va pas être d'auto-repos. Ça commence tranquille. Il se retourne. Il voit que je suis dans sa roue. Et il va d'entrée me mettre une giga patate dans la tronche à près de 40 km heure sur du plat. Et là, mon cœur tout de suite qui s'emballe. 163 BPM. Puis là, on tourne à droite. Et là, je sais que c'est la côte qui m'attend. La côte, elle va faire mal. Mon cœur qui continue de monter. 170 BPM, 32 km heure dans la montée de l'hippodrome. 2,4% de moyenne. On dépasse des copains cyclistes. Il me met au supice. Il me met à l'agonie. Mais je m'accroche et je donne tout pour rester dans sa roue. Heureusement, il finit par temporiser en haut de la côte. Et ça laisse l'opportunité au papy, avec un bonnet, de prendre un relais. On voit que le cœur redescend ici à 130 BPM. Ça fait plaisir. Oh de Dieu ! Oh le nerveux ! Il reprend un relais et il en remet une. Décidément, il est vraiment nerveux. Il n'a pas envie de se reposer. Il accélère pour atteindre quasiment 40 km heure dans cette descente. C'est complètement abusé en Vélib vert. La cadence de pédalage est stratosphérique. Mais encore une fois, je donne tout. Je ne veux pas lâcher. On continue d'accélérer et vous ne rêvez pas. On atteint 44 km heure sur cette partie plate. 170 BPM, le cœur qui va exploser. Et finalement, je décide de m'arrêter ici. Après près de 20 km à 30 km heure. En Vélib, je vous invite à essayer. Et c'est vraiment pas facile. Ce dernier tour, il était waouh ! Le gars devant moi, il a mis une patate. Et j'ai tout fait pour le suivre. 50 km à la moitié. C'est l'heure de prendre un petit ravito avant de repartir. Après 30 km au Baud-Vincennes, c'est parti pour retraverser Paris dans l'autre sens. Et trouver un petit casse-croûte. Pour reprendre des forces. Attaquer Longchamp. De plein d'énergie. Je suis arrivé à mon resto préféré. Je suis à Châtelet. Et on est à pizza, pasta, kebab, tacos, crêpes burger, falafel, smoothie, bubble tea, café. Hum, délicieux. Allez, on est reparti. Pas de temps à perdre. On est arrivé à Longchamp. J'ai essayé de suivre un groupe là. Et putain, impossible. Et on se retrouve directement dans la route numéro 5. La marmule. La marmule, pourquoi ? Parce qu'il va rouler comme un cochon d'entrée dans la première côte. Hop, accélération. Le cœur qui pète. Puis, il finit par temporiser en haut de la bosse. Là, je me dis, c'est bon, je peux me mettre au chaud. Tranquilo. Et juste après le camion là, hop. La relance. 32, 33, 34, 35, 36. Pour atteindre 40 km heure, encore une fois, la cadence qui s'emballe. Et il finit par abandonner et me laisse passer devant tranquillement. On finit par rejoindre un groupe. Le peloton infernal. Vous allez voir pourquoi. Ça commence tranquillement. Je me dis, ah, enfin un bon groupe au chaud. Puis d'un coup, ça accélère dans la côte. Je suis ensuite tout le temps en rupteur et essaye de suivre. Le papy qui donne le tempo avec son vélo électrique. Et au final, dans la côte d'après, il est parti comme un sanglier. Et il m'a laissé sur le tapis. Et j'ai abandonné ici. Définis les intensités. Putain, c'était tellement dur. Là, on va finir tranquille les dix derniers kilomètres. Pour récupérer un peu. Le Vélip vert, il n'est clairement pas optimisé pour rouler vite. Il n'y a pas assez de vitesse. Le vélo, il est lourd. Rien que faire du 22 kilomètres heure, il faut faire fumer quoi. Heureusement, donc, on a pu sucer quelques roues pour mettre un peu de tempo. Hop, allez, tranquillement. Présent. Sous-titrage ST' 501